Boaaah ! Oh la 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 la, mais c'est une dinguerie ! Bienvenue dans l'univers vibrant de Pixel Fusion. Aujourd'hui, ça sera peut-être la vidéo la plus courte que j'aurai produit dans l'histoire de ma chaîne. Nous allons voir ensemble comment récupérer une arme complètement folle, une arme légendaire, une vraie arme légendaire, une arme au pouvoir divin incroyable, fantastique, elle est tout simplement fabuleuse. L'avantage, c'est que c'est une arme polyvalente, donc si vous avez des capacités à utiliser une arme polyvalente, vous pourrez bien évidemment l'utiliser et vous pourrez améliorer ses dégâts si vous prenez bien aussi la compétence Armdast. Autre particularité, c'est une arme légendaire, elle a des statistiques incroyables et des effets totalement dingues. Si je devais la comparer, on a une masse qu'on récupère par exemple dans la crèche des Gifianquis. Je suis désolé, mais c'est carrément, carrément au-dessus. Alors j'ai mis un screenshot dans l'onglet Communauté. Allez, sans plus tarder, on va regarder ça ensemble. Par exemple, nous sommes sur les aigre-terres, donc on est dans l'acte 3, je suis désolé si ça vous spoil un petit peu. Dans les aigre-terres, il y a un cirque à gauche, en face du magasin général. Alors pour rentrer, vous verrez, il y a un gardien qui va vous empêcher de rentrer, vous allez discuter avec lui. Alors pour rentrer, il n'y a pas 50 solutions, soit vous le soudoyez, soit vous l'intimidez, soit il vous laisse rentrer. Ceci dit, peu importe, il faut trouver un moyen. Il y a la possibilité de trouver un autre moyen, c'est de rentrer par le temple, de contourner le temple. Et il y a un cimetière derrière le temple, avec une grille fermée à clé. Donc là, vous pourrez rentrer si vous utilisez le crochetage, vous aurez contourné le cirque. Donc nous allons rentrer dans le cirque, après avoir discuté longuement avec le PNJ qui garde l'entrée. Vous allez aller tout droit et vous allez rencontrer un djinn. Attention, alors à partir de là, je vous conseille de sauvegarder parce que vous n'aurez pas d'autre chance. Donc pensez bien à sauvegarder une fois que vous êtes devant le djinn. Il faut savoir que vous avez droit à 1G de perception par joueur. Si vous ratez ce jet, vous ne pourrez plus retenter votre chance. Donc à chaque fois que vous allez tourner la roue, vous gagnerez un petit cadeau en compensation. Le djinn se sert d'un anneau pour tricher, qui s'appelle l'anneau de djinn. Il se sert de cet anneau pour tricher. Et pour le récupérer, il vous faudra prendre un roublard. Donc je vous conseille Astarion. Vous venez dans son dos, vous vous mettez en fufu. Vous voyez, regardez la zone rouge. Vous faites un clic droit, vous faites vol à la tire. Personne ne va vous voir. Là, on voit qu'il a un ours en peluche. Voilà. Donc vous réussissez. C'est pour ça qu'il faudra sauvegarder juste avant. Ensuite, vous pouvez sortir. Très bien. Et maintenant, il ne peut plus tricher. Nous allons voir ce qui se passe maintenant. Si il n'a plus son anneau, alors pensez avant à bien séparer votre groupe. Et vous allez discuter avec lui, avec votre roublard. Alors moi, je vous conseille fortement. Vous pouvez le faire avec un autre personnage si vous voulez. Parlez-lui avec un roublard. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc on lui pose des questions. Qu'est-ce qu'on peut gagner ? C'est quoi le gros lot ? On le fait un peu miroité. Et d'accord, bon ben, j'aimerais tourner la roue. Ça vous coûte 500 pièces d'or. Une fois que vous avez discuté avec des jeans, peu importe la phrase que vous allez choisir, de toute façon, il va vous envoyer ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir derrière, pendant que le dinosaure marche ici, faire très attention. On va vite se déplacer. On n'attend pas. On se met en fufu, bien évidemment. On se déplace ici. Allez, on se déplace hyper vite. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Voilà, on a réussi nos jeux de discrétion. Et là, on va sauter... Jusqu'au portail. Donc, en fait, c'est simple. Il suffit de trouver la sortie jusqu'au portail. Vous verrez qu'en fait, elle est tout droit. Mais il faudra éviter se cacher des dinosaures. Alors, soit vous patientez un petit peu, vous regardez comment est-ce qu'il bouge, ou est-ce qu'il bouge et il vous suffira de passer tout simplement en dehors de la zone. Je vais me mettre en fufu quand même. Et on va crocheter le coffre. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut absolument un bon roublard parce que vous allez avoir besoin de cette furtivité. On ouvre le coffre. Et à l'intérieur, on récupère Nirulma, Nirulna, le trident légendaire, avec le lien du zéphyr. Nous allons regarder un petit peu ce qu'il fait. Ce trident revient dans votre main après avoir été lancé. Rien ne peut vous obliger à le lâcher. Donc, aucun sort. Du coup, l'injonction qui vous dit lâchez votre arme ne fonctionnera pas. Tout le désarmement, toutes les compétences, tous les sorts qui pourraient vous faire tomber votre arme ne fonctionnera pas. C'est juste complètement dingue. Lorsque vous le lancez, il génère une explosion infligeant entre 3 et 12 points de dégâts de tonnerre dans un rayon de 6 mètres. Une fois que vous avez pris le portail, vous allez revenir donc au cirque. Donc, il est vraiment très facile à récupérer. Il y a juste l'esquive à faire. Alors, si vous n'avez pas de roublard, je suis désolé pour vous. Il va falloir en trouver. Regardez ça. Ce n'est pas beau. Oh là 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 là. Il est tout simplement superbe. Il brille de tout son éclat. C'est incroyable. Donc, il y a quelque chose de très sympa à faire avec ses coéquipiers, notamment s'amuser avec un clown. Vous pouvez vous transformer en bête éclipsante. C'est une espèce de panthère avec les tentacules. Mais pour ça, il faut avoir absorbé une grande quantité de pouvoirs ultides. Donc, si vous voulez, je vous fasse une démonstration un jour. Dites-le-moi dans les commentaires. Je vous montrerai un petit peu. On va lancer le trident. Voilà. Et on va regarder un petit peu ce qui fait... Bon ! Il est revenu. Il est là. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Regardez ça. Je vais viser maintenant lui. 85% de chance. Boah ! Oh là 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 là. Mais c'est une dinguerie. Mais regardez ça. Ils sont le level 9. Ce n'est pas des petits trucs. Comme ça, au moins, ça fera taire les gens qui disent « Ouais, il faut tester ça. » Non, non. Au moins, vous le voyez là. Là, vous le voyez. C'est énorme. Il est énorme ce truc. Ça fait des dégâts. Ah ouais ! Pas mal ! Putain, la vache ! C'est violent, quoi ! Ah ouais ! Oh là 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 ! Je ne me rendais pas compte à quel point ce trident était complètement dingue. On va tester donc le zéphir instantané qui nous permet... Alors, il y en a beaucoup de gens qui utilisent les lances. Vous savez, on peut charger sur un ennemi. Il y en a beaucoup qui chargent directement sur l'ennemi. Mais en fait, le mieux à faire, selon moi, c'est que si vous vous attaquez, comme ceci, vous allez vous retrouver devant lui. Par contre, si vous faites ça, non seulement vous avez une chance de le transpercer, mais en plus vous allez vous retrouver derrière lui. Donc, là, c'est ce que je vais faire. Voilà. Et en plus, ça l'a poussé. C'est magnifique. Magnifique. Et il a pris... On va regarder un petit peu les dégâts qu'il a pris. Il est zéphir instantané. Il a pris 33 points de dégâts. 6d8 de tonnerre. Hémorragie en plus. 1.8 de dégâts psychiques pour le déplacement. Plus 2d16 de sport. Donc, ouais, effectivement, il a pris pas mal de dégâts. Nérulna, ce trident complètement dingue. On va voir ça ensemble. On a 1d8, donc 1d6 plus 7 de perforant. 1d6 feu, 1d6 tonnerre. Ce trident revient dans votre main après avoir été lancé. Rien ne peut vous obliger à le lâcher. Lorsque vous le lancez, il génère une explosion en infligant entre 3 et 12 points de dégâts de tonnerre dans un rayon de 6 mètres autour de la cible. Donc, vous l'avez vu, quand j'ai lancé le trident, il était dans ma main. Il est resté dans ma main, en fait. Il est parti, mais hop, il est réapparu. Et on a vu les dégâts. Les dégâts sur un raptor, enfin sur un dinosaure et sur une bête éclipsante. Vous avez vu, quand même, c'était assez dingue. Alors, voile du vent. Donc, on bénéficie d'un bonus de plus 3 à notre vitesse de déplacement et à notre vitesse et à notre distance d'auto. Donc, on saute plus loin. De plus, il vous suffit de vous équiper de cette arme pour bénéficier également d'une immunité contre les dégâts de chute. Et en plus, ça fait une lampe, torche. Donc, c'est le tout-on, vous voyez. Ça fait arme, arme de lancée. Ça fait des dégâts de perforant. Ça fait des dégâts de tonnerre. Ça fait lampe, torche. Ça fait tout. C'est un couteau suisse de Baldur's Gate. Enchantement, arme plus 3, lumière permanente, bien évidemment. On va faire un tour sur ce qu'on gagne. On va gagner frappe perforante qui, bien évidemment, fera des saignements sur deux tours. On a une frappe estropiante qui va infliger une incapacité à la cible de se déplacer pendant deux tours. Donc, ça peut être très stratégique. Ensuite, on a zéphir instantané. Donc, c'est une action. Vous foncez vers l'avant. En générant un vortex d'air qui frappe les adversaires et peut leur infliger une hémorragie qui dure 3 tours. 12 mètres, vous chargez. Vous pouvez transpercer les adversaires. Ensuite, vous allez gagner souffle d'idéphir. C'est un peu comme Bourrasque, mais en plus fort. Donc, ça fait entre 6 et 36 points de dégâts. Donc, c'est 6 des 6 de tonnerre. Une violente Bourrasque qui chasse tous les nuages. Il se repousse les créatures de 5 mètres tout en ayant une chance de les déstabiliser. Alors, déstabiliser, bien évidemment, c'est un statut qui va créer un désavantage pour les adversaires. Alors, ou un avantage pour vous. Vous prenez-le dans le sens que vous voulez, mais ça revient exactement au même. Voilà un petit peu pour Nérulma. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous l'aurez apprécié. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, de laisser les notifications activées. Je vous rappelle qu'il va y avoir FIFA. Alors, je vais essayer de faire une vidéo cet après-midi pour vendredi matin. Parce que tant bien, vendredi après-midi, il y aura une vidéo découverte. Donc, je vais essayer de faire une vidéo qui met en corrélation les jeux de rôle et FIFA. Vous allez voir à quel point, en fait, FIFA est peut-être beaucoup plus un jeu de rôle que vous ne pouvez le penser. Vu comme ça, ça peut paraître ridicule. Oui, c'est un jeu de sport. Mais je vais essayer. Je ne vous promets rien parce qu'il faut l'écrire. J'ai déjà l'idée un petit peu de tout ça, de ce que j'aimerais mettre en avant. Mais c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué à faire. Donc, si je ne le fais pas demain, toujours est-il qu'il y aura directement une vidéo découverte. Et bien évidemment, même si vous êtes sur Baldur's Gate actuellement, vous allez peut-être aller jeter un oeil sur la vidéo. Peut-être qu'elle vous intéressera. Et vous pourrez regarder les nouveautés sur ce FIFA 24. Football Club 24, désormais, ça s'appelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille. Bisous. Ciao. ! Sous-titrage ST' 501